J'ai créé l'association Jeunesse et Entreprise il y a exactement 30 ans, à la fin de mon mandat de président du CNPF. Et cette association s'est toujours occupée depuis cette date des jeunes et de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes. C'est donc à ce titre qu'en 2003 nous avons tenté, lorsque j'étais conservateur, académicien de ce domaine de chantilly, avec mes amis Alain Decaux et Christian Langlois, et sur une idée de Georges Cointeau, de faire faire des travaux par des jeunes de lycées professionnels sur la restauration de bâtiments historiques de chantilly. Nos premières expériences n'ont pas été très bonnes avec des volets du château d'Honguerre, mais un peu plus tard en 2006, et c'est pour ça que nous en fêtons le dixième anniversaire en ce moment, nous avons repris ces travaux de restauration avec différents lycées et deux rectorats de la région parisienne, et nous avons, grâce à ces jeunes, restauré vraiment magnifiquement les stales du Grand Zécurie, les tapis de sel, les bûchiers des écuyères, quelques vitrines du Bisécondé, et dans le parc, des bancs de pierre et même des bancs de bois. Tout ceci avec beaucoup de succès. On peut donc féliciter ces enseignants très dévoués, ces jeunes qui se sont fait la main, si j'ose dire, dans un musée historique, et remercier également la Fondation pour la sauvegarde de chantilly et son président, son Altesse Agacan, qui nous a apporté une aide constante. Les valeurs que véhicule Jeunesse et Entreprises sont celles que véhicule aussi la Fondation du Domaine de Chantilly. Ces valeurs sont l'amour du patrimoine, l'amour du travail bien fait, l'amour aussi de la transmission. Les vitrines qui sont derrière moi ont été aménagées par des jeunes du lycée professionnel de Saint-Quentin, qui ont réaménagé ces vitrines en restaurant les textiles, en les mettant en place, et en collaborant avec les équipes techniques du domaine de chantilly, électriciens, menuisiers, qui les ont aidés à travailler à cet ouvrage. De la sorte, ils ont été baignés dans les collections du musée de chantilly pendant plusieurs semaines, avec leurs enseignants, et ça a été, je crois, une expérience très fructueuse pour eux, puisqu'ils ont travaillé avec nous, ils ont découvert le patrimoine, et ils ont compris que leur formation de tapissier leur permettait de restaurer ce patrimoine et de participer à sa mise en valeur. Ce projet de partenariat avec l'association AGE date de 2012. Il nous a permis, depuis trois ans, avec le lycée de Cormeille en Parisie, de fabriquer plus de 25 bancs. Ces plans ont été élaborés à partir d'une recherche qui a été faite par les professeurs d'enseignement général et professionnel, afin de reprendre le modèle Marley, modèle du XVIIIe siècle. Cette réalisation permet à nos élèves de travailler dans un contexte industriel à fabrication de ces bancs, tout en respectant qu'il y ait des charges fixées par les architectes du bâtiment de France. La valeur professionnelle que ça rajoute, c'est principalement la satisfaction générée de travailler dans la réalité, de faire quelque chose qui sert réellement, et aussi de faire quelque chose qui perdure dans le temps. En fait, les élèves ont travaillé sur une chose qui avait été mise en place à la fin du XIXe siècle. On espère que la prochaine fois qu'on interviendra dessus, ce sera à la fin du XXIe siècle. Donc, ils ont tous fait quelque chose qui, comme souvent chez nous, c'est la satisfaction de travailler ici qui dépasse la durée de vie humaine. Alors, ces bancs qui vont être mis dans le parc ont permis à l'établissement labellisé lycée des métiers du bâtiment de faire travailler plusieurs de nos sections, les maçons pour la pose dans le parc, les peintres pour pouvoir donner la couleur à ces bancs, les menuisiers, bien entendu, pour la production de ces bancs, les topographes pour le repérage. Donc, nous avons vraiment eu avec ces bancs un impact important au niveau de plusieurs de nos formations. Les bancs du château de Chantilly m'ont apporté des nouvelles connaissances, comme faire les arrondis sur les balustres et plein d'autres choses dans ce genre-là. Et ça fait plaisir de travailler sur un grand projet comme celui-là, parce qu'on sait qu'il y aura plein de gens qui vont s'asseoir dessus, et ça me fait plaisir. Et ça apporte en plus, d'une certaine manière, une noblesse à notre métier, de travailler sur ce grand projet. Donc là, nous sommes dans la partie des stalles qui ont été totalement restaurées grâce au chantier-école. Il faut imaginer que les stalles ont été démontées, la partie du bois, que plusieurs corps de métier ont travaillé, les menuisiers, les peintres, les serruriers. Ça s'est passé sur une année. C'était vraiment amusant de voir comment étaient finalement ces stalles, parce que nous, on les utilise, mais on ne fait pas attention. Et donc, c'était des rendez-vous sympathiques tous les mois avec tous ces élèves. Il y a eu aussi un travail avec les costumiers, puisqu'il y a une école de stylistes, je pense, de couture. Donc là, on a travaillé sur un modèle d'art lequin pour notre spectacle. Et pareil, c'était sur une année, donc on a choisi les matériaux, les formes, les couleurs. Et ce costume réalisé, nous l'utilisons et nous le présentons en spectacle régulièrement pour les soirées de prestige. Enfin, ces barrières, là aussi, ont été installées par le chantier-école pour séparer le public des chevaux, très important pour la sécurité. Et nous avons également demandé au lycée qui s'occupait des coutures de nous réaliser des couvertures de présentation que nous mettons sur nos chevaux aux couleurs du musée, donc rouille et noir, pour présenter le musée à l'extérieur sur nos chevaux. Cette opération des chantiers-écoles du domaine de Chantilly est réalisée conjointement avec la Fondation pour la sauvegarde et le développement du domaine de Chantilly et l'association Jeunesse et Entreprises, et également avec les rectorats de Versailles et d'Amiens. Elle apporte une dimension supplémentaire à la formation en exploitant les trois P, que sont la partie pédagogique, la partie professionnelle et la découverte du patrimoine. Sous-titrage ST' 501